suis-je capable de citer sans me tromper les domaines sur lesquels j'ai une certaine expertise que je comprends bien et les domaines sur lesquels j'ai surtout des préjugés et où je raconte probablement un peu de la merde quand j'ai des chances de me tromper j'aimerais paraître prudent humble et communiquer aux autres mon incertitude je crois bien que la capitale de l'australie c'est sydney mais je suis pas très sûr faudrait vérifier et quand j'ai toutes mes chances d'avoir raison j'aimerais paraître sûr de moi assertif et communiquer aux autres ma confiance en moi la capitale du kyrgyzstan c'est bishkek crois moi c'est absolument sûr j'ai aucun doute mais est-ce que je connais toujours ma propre incertitude est-ce que je saurais me rendre compte quand je suis en situation de surconfiance peut-on tester soi-même sa propre cognition c'est très méta la métacognition réfléchir à comment je réfléchis c'est ce que je vais essayer de faire devant vous aujourd'hui donc voilà ma question est ce que je reconnais toujours ma propre compétence un des moyens que j'ai mis en place pour moto évaluer c'est d'essayer de me noter moi même sur des critères mesurables en me faisant passer à moi même des quiz par exemple je prends n'importe quel jeu de société avec des questions de culture générale si possible sur des thématiques restreintes et je mets par écrit mes réponses mais avant de regarder les résultats j'essaye aussi d'évaluer ma propre performance est ce que je pense que j'ai plutôt raté ou plutôt réussi et je mets par écrit la note que je pense que je vais obtenir mon objectif c'est pas d'avoir la meilleure note au test même si c'est cool d'avoir de la culture générale mon cerveau n'est pas un data center je m'en fiche un peu de connaître plein de trucs par coeur mon objectif c'est d'avoir une meilleure estimation de mes performances avant le dépouillement pour savoir si je savais que j'allais avoir une mauvaise note ou une bonne note ou si je me faisais une fausse idée de mes capacités le doute c'est le fondement de la pensée critique j'aimerais pouvoir mesurer ma connaissance de l'étendue de mon ignorance tracer le contour de tout ce que je ne connais pas metta metta cet écart entre la compétence que je pense avoir et ma compétence réelle que j'ai c'est ce qu'on cherchait à mesurer les chercheurs dunning et kruger en 1999 inconscience de son incompétence ou comment les difficultés à reconnaître sa propre incompétence conduisent à des auto évaluations surestimées et depuis a eu plein d'autres études sur le sujet par de nombreuses équipes de recherches différentes par exemple hodge 2001 difficulté à reconnaître sa propre incompétence des médecins novices qui ne sont pas qualifiés et qui n'en ont pas conscience ou encore ackermann 2002 ce que l'on sait de nos propres capacités et de nos propres connaissances dans ces études ont fait passer à des sujets différents types d'épreuves des exercices de grammaire une mesure du sens de l'humour des tests de logique comme le lsat qui est très utilisé pour les recrutements et puis avant de calculer la note on demande au sujet d'évaluer sa propre performance enfin pour être exact ce qui est demandé au sujet c'est pas réellement d'évaluer sa compétence absolue mais d'évaluer son classement relatif parmi tous les autres sujets testés un truc du genre on a fait passer ce test à x personnes et on a leurs notes on les a rangés ici dans l'ordre en haut ce sont les meilleurs là les bons après les moins bons et tout en bas les mauvais à votre avis où est ce que vous vous situeriez par rapport aux autres le sujet propose un pourcentile moi je pense que je serai par là vers 60% et ensuite on dépouille et on compare avec sa position réelle bon il était dans les 42% pas loin et on fait pareil avec tout le monde donc on ne mesure pas la perception qu'on les sujets de leurs compétences absolues mais en mesure la perception que les sujets ont de leur place par rapport aux autres ça va être important pour la suite on va faire un schéma vous avez compris que j'aime les schémas là la position à laquelle je m'estime par rapport aux autres et là ma position réelle par rapport aux autres d'après les calculs des notes imaginons exercice de penser si on savait tous parfaitement s'auto évaluer par rapport aux autres par magie on proposerait toujours exactement sa position réelle ça donnerait une belle courbe comme ça les mauvais du groupe savent qu'ils sont les mauvais du groupe les bofs savent qu'ils sont bofs les meilleurs savent qu'ils sont les meilleurs mais en vrai il ya bien sûr une certaine dispersion statistique dans nos performances moi en moyenne je fais environ 13 sur 20 aux exercices de grammaire c'est mon niveau mais je fais pas toujours exactement 13 des fois je fais 15 des fois je fais 11 ma performance un certain bruit voire mon épisode 34 ma capacité à moto évaluer elle aussi un certain bruit même si imaginons en moyenne je tombe juste quand je dois me comparer aux autres je suis parfois un peu en dessus parfois un peu en dessous en prenant en compte ces bruits on observera naturellement une courbe comme celle ci la pente dépend de l'écart type des dispersions c'est typique d'un effet de régression vers la moyenne comme on l'a vu dans l'épisode 35 ce qui arrive toujours lorsqu'il y a du bruit et si les sujets ont en plus un biais par exemple on a tous tendance à se surévaluer ce qui est un phénomène bien connu on observerait une courbe comme celle là décalé verticalement bien maintenant regardons les données expérimentales des recherches que ce soit celle de l'étude originale de de linkruger ou des nombreuses réplications elles sont toutes similaires quel que soit le type d'épreuve c'est une courbe ben comme ça justement tout le monde répond qu'il est dans la moyenne haute on observe une légère pente les moins bons se place un peu plus bas que les bons mais pas beaucoup les résultats observés ne sont absolument pas remis en question par personne on observe bien ça c'est l'interprétation de ces résultats qui est un sujet très discuté parce que en plus des résultats les auteurs ont aussi proposé une explication du phénomène selon eux je paraphrase les gens qui sont incompétents croient qu'ils sont compétents ils se surestiment alors que les experts ça va eux ils s'évaluent correctement quand on ne connaît rien à un sujet on n'a pas les compétences nécessaires pour reconnaître cette compétence une façon moins charitable de le dire c'est les cons sont tellement cons qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont cons ils ont un biais qui les pousse à se prendre pour des experts alors que les vrais experts eux sont conscients de leur capacité et humble si la science prouve ça c'est un orgasme pour les zététiciens et la version grosse caricature qui tâche fait ce même extrait l'effet donning kruger c'est quelque chose qui a été développé en psychologie sociale c'est un effet qui dit que quand on commence à s'intéresser à une question notre impression de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle ça veut dire que grosso modo on a l'impression d'avoir compris quelque chose alors qu'en fait on n'a rien compris du tout moi il faut m'expliquer qu'est ce que c'est qu'une pandémie où il n'y a pas de malade ni de mort vous nous prenez pour des cons quoi quand on regarde le graphique qui montre ce qu'elle est fait donning kruger eh bien on va gravir au départ la montagne de la stupidité on va ensuite redescendre dans la vallée de l'humilité on va arriver ensuite sur ce qu'on appelle la plaine de la consolidation pour se rendre compte qu'on ne comprend rien à ces questions eh ben il faut aller beaucoup plus loin sur la courbe ah là là donning kruger ception toutes les publications récentes sur les auto évaluations de performance doivent consacrer des chapitres entiers rien qu'à déconstruire les mauvaises interprétations de cet effet donning kruger par exemple mcintosh 2018 déconstruction psychophysique de l'effet denning kruger je cite le même récurrent que les gens stupides seraient trop stupides pour se rendre compte qu'ils le sont est une idée reçue proposée probablement par des gens qui ne connaissent pas suffisamment le sujet tellement méta mais même la version charitable de l'article original je la trouve un peu trop audacieuse parce que moi quand je regarde les données je vois juste un bruit l'effet de régression vers la moyenne plus un biais général de surestimation par tout le monde les bons comme les mauvais cet effet de supériorité illusoire c'est un résultat assez clair de la psychologie cognitive malgré les problèmes de réplication dans cette discipline ça c'est quand même assez solide quand on demande à les conducteurs s'ils sont plutôt parmi les bons conducteurs de leur ville ou plutôt parmi les moins bons tout le monde répond qu'il est meilleur conducteur que les autres bien sûr tout le monde pense qu'il est au dessus de la moyenne les incompétents comme les compétents par contre ça ne veut pas dire que l'effet denning kruger tel que décrit n'existe pas parce que ces effets de régression vers la moyenne c'est difficile à quantifier ces artefacts statistiques pourraient ne pas expliquer 100% du phénomène si ça se trouve une partie de la courbe observée est dû à cette combinaison de régression vers la moyenne plus biais de surconfiance et le reste est dû à cet effet denning kruger c'est possible mais si ça se trouve la courbe observée est entièrement expliqué par cette combinaison de régression vers la moyenne plus biais de surconfiance et il ne reste rien à expliquer si ça se trouve l'effet denning kruger n'existe pas pour trancher il faudrait pouvoir évaluer la taille de la dispersion de nos résultats à ce genre de tâches et la dispersion de nos auto évaluation déjà faire passer le même test de grammaire à des centaines de personnes c'est pas simple faut du budget de la logistique mais faire passer des centaines de tests de grammaire différents à des centaines de personnes c'est titanesque et surtout faire s'auto évaluer des centaines de fois des centaines de personnes sur des centaines de tests c'est c'est même impossible c'est un défi méthodologique plus que logistique comme je le disais dans mon épisode précédent quantifier le bruit c'est très difficile et même s'il existait un effet résiduel non expliqué par les artefacts statistiques ça voudrait pas dire que c'est parce que être un compétent nous pousse à nous croire compétent parce que souvenez vous c'est pas directement la compétence absolue qu'on mesure ce qu'on mesure c'est la façon dont les sujets se placent par rapport aux autres c'est très différent si ça se trouve tout simplement on estime bien nos propres capacités mais on évalue mal celles des autres ah bah tiens ça changerait bien le narratif des ététiciens ça ces critiques de l'interprétation de dunning kruger c'est pas juste moi moi je suis personne ces questions font l'objet d'une longue littérature scientifique depuis 25 ans il existe beaucoup de publications dans les revues scientifiques pour proposer de nouvelles données expérimentales bien sûr mais surtout pour argumenter sur la pertinence de l'interprétation qu'on peut en tirer ou pour proposer ce qu'il faudrait mettre en place pour en savoir plus je vous mets plein de liens en description là une critique de l'étude originale dès 2002 par kruger et muller attention c'est pas le même kruger c'est un autre ça s'écrit pas exactement pareil c'est pas facile il faut suivre incompétent inconscient ou les deux comment l'effet supérieur à la moyenne et les biais statistiques de régression vers la moyenne permettent de prédire les erreurs d'estimation de ses propres performances c'est grosso modo ce que je viens d'expliquer dans cet épisode la réponse de dunning et kruger à ses critiques la même année incompétent et inconscient mais pourquoi une réponse à kruger et muller ils essayent de défendre leur hypothèse originale de nouvelles critiques exposent de nouveaux biais par exemple burson 2006 compétents comme incompétents tous sont inconscients de leurs compétences comment les perceptions de la difficulté entraîne de mauvais calibrage dans les comparaisons relatives l'art des titres plus récent une étude sur l'impact du bruit sur l'effet de linkruger nu fer 2016 les simulations à partir de nombres aléatoires révèle que le bruit statistique affecte les mesures et les représentations graphiques des auto évaluations de la compétence là ils essayent de mesurer à partir de quelle quantité théorique de dispersion dans les données ça annulerait l'effet de linkruger observé et encore aujourd'hui il sort plein de papiers fascinants sur le sujet surtout par des statisticiens par exemple gignac 2020 l'effet de linkruger est principalement un artefact statistique de points une méthode pour tester cette hypothèse grâce aux données de dispersion inter individuels eux ils essaient de quantifier le bruit dans les notations et il conclut que l'effet de linkruger si il existe est largement surestimé l'effet des cas surestimé elle était vraiment méta cette vidéo